Le jeune vient d'être condamné, Ousmane Nielu vient d'être condamné pour deux ans de prison ferme avec interdiction formelle d'utiliser le réseau social Facebook pendant cinq ans. Interdiction ferme c'est-à-dire même s'il veut utiliser un autre profil il lui est interdit c'est de cela qu'il s'agit et sa soeur une dame pour laquelle j'ai un respect et j'ai même pitié d'elle excusez je sais pas où j'ai pris ça une dame pour laquelle j'ai un respect fatounez-le elle est en larmes et elle crie à l'injustice chers combattants mettez les coeurs et partagez la vidéo elle crie à l'injustice Dieu merci pour elle elle a déjà supprimé sa première vidéo j'avais fait un poste la dernière fois ici le poste était directement adressé à Fatounier Louis c'était un conseil de frère elle n'a pas compris si Fatounier l'avait comprise aujourd'hui là où son frère se trouve il n'allait pas se trouver là aujourd'hui il n'allait pas être dans cette situation en première instance le jeune a été condamné à cinq ans de prison ensuite à la cour d'appel deux ans de prison quelle est la dernière voie de recours pour eux c'est d'aller devant la cour de cassation pour que la cour de cassation la cour suprême puisse voir est-ce que la décision qui a été rendue a été rendue sur la base du droit ou bien pas sur la base du droit si la cour suprême constate que la décision n'a pas été rendue sur la base du droit on constitue un autre pôle de juge pour rejuger l'affaire quoi qu'il advienne la cour d'appel a déjà condamné le jeune si Fatouni lui nous avait écouté elle n'allait pas en arriver là elle se met à crier sur les réseaux sociaux non c'est celui d'Alen qui est derrière ça c'est celui d'Alen qui est derrière ça qu'est-ce que tu veux maman qu'est-ce que vous voulez c'est la politique non au moment où vous étiez en train ton jeune frère était en train d'insulter il a insulté Sirouda Lengano il lui a insulté il faut dire au monsieur là de laisser un peu ça c'est bon donc le jeune insultait il a insulté Sirouda Lengano même si vous dites aujourd'hui que c'est Sirouda Lengano qui est derrière tout ça ce qui reste clair Sirouda Lengano je crois qu'il avait porté plainte les gens lui ont conseillé de retirer sa plainte parce que la plainte n'allait même pas aboutir parce que la plainte n'allait pas aboutir donc Sirouda Lengano laisse tomber pour lui si aujourd'hui le pouvoir a changé de camp et qu'on mette main sur le jeune il est jugé et condamné vous voulez qu'on fasse quoi ? il faut lui parler il faut lui faire comme ça vous voulez qu'on fasse quoi ? vous voulez qu'on fasse quoi ? c'est ça le problème le jeune a insulté devant tout le monde ici avant le jugement là pas tourner le fallait te mettre dans une logique de pardon pas demander pardon à des cas ça allait apaiser au moins les choses mais vous avez voulu faire le coeur le gros coeur Sirouda Lengano n'a rien à voir avec cette affaire et d'ailleurs là où il est comme ça Sirouda Lengano aussi peut chercher à aggraver la situation parce que Sirouda Lengano a été insulté j'entends les arguments selon lesquels non c'est pour que il n'y ait le reste en prison pas lors des campagnes électorales parce que l'UFDG a peur de comment il s'appelle l'UFDG a peur de 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 etc excusez moi cher samouraï que l'UFDG a peur de Nieloï Ousmane Nieloï donc il faut que Ousmane Nieloï reste en prison que les sélections passent parce que si Nieloï n'est pas en prison il va déstabiliser l'UFDG on va se dire la vérité je ne suis pas de l'UFDG l'UFDG n'est pas un parti que Ousmane Nielo peut déstabiliser Ousmane Nieloï ne peut pas déstabiliser l'UFDG il ne peut rien il ne peut rien arrêtez de vous tromper et c'est comme ça que vous avez trompé le jeu vous lui avez fait croire qu'il était ce qu'il n'était pas vous lui avez fait croire qu'il était ce qu'il n'était pas moi par exemple je suis là j'étais contre le régime du professeur Alpha Condé mais je n'ai jamais insulté et j'ai toujours demandé à tous les combattants de faire en sorte de ne pas proférer des injures non de ne pas proférer des injures Nieloï a toujours insulté et vous allez continuer à l'encourager mais on vous a dit que la roue tourne on vous a dit que la roue tourne que le régime allait changer pour le moment c'est le CNRD qui est au pouvoir donc vous voulez dire que c'est le CNRD c'est Seloudal Ndiallo qui dicte au CNRD ce que le CNRD doit faire ou pas vous voulez me le dire mais non c'est impossible ce n'est même pas le CNRD qui a saisi le dossier de Nieloï c'est parce que les juges ont constaté que si ils ne mettent pas en oeuvre le droit alors le pouvoir a changé le pouvoir a changé le CNRD est sur un chemin à l'heure là toi qui refuses de bien faire ton travail mon frère tu vas sauter qui que tu sois donc les juges sont obligés Seloudal Ndiallo ne peut pas dicter Seloudal Ndiallo Seloudal Ndiallo ne peut pas dicter des ordres au CNRD je ne vois pas je ne vois pas donc maman des pauvres Fatou Ndialloï c'est encore le samouraï il faut arrêter de nous distraire tu fais partie de ceux là qui ont aggravé le sort d'Ousman Ndialloï tu as aggravé son sort au lieu de plaider coupable de demander pardon d'aller voir des cas pour qu'elle retire sa plainte régler ça en famille demander pardon comme c'est que Corboya Baldé a fait demander pardon chacun peut commettre des erreurs vous avez été embobiné vous avez été embobiné dans un conflit politique que vous ne connaissiez ni la tête ni la queue on vous a mis dans une danse que vous ne maîtrisez pas et voici aujourd'hui quand je la vois dire le RPG je vous regarde elle est à bout de souffle elle est à bout de souffle le RPG va faire quoi le RPG va faire quoi qu'est-ce que le RPG peut faire le RPG n'a plus de pouvoir et aujourd'hui c'est Patounier qui dit que c'est de l'injustice c'est toi qui crie à l'injustice pendant que nous on criait à l'injustice pendant que les gens étaient là en prison Mamali au niveau qui était en prison son mariage s'est célébré son mariage s'est célébré à son absence on l'a arrêté le jour de son mariage c'est pas de l'injustice ça qu'est-ce qu'on le reprochait c'est pas de l'injustice on a crié haut et fort voici aujourd'hui un lieu qui se trouve derrière les barreaux moi ça me fait mal sincèrement parlant ça me fait plaisir d'une part et ça me fait mal d'une part donc j'ai un sentiment mitigé ça me plaît pourquoi parce que enfin ceux qui se prenaient pour des supracitoyens c'est-à-dire qui sont plus citoyens que les autres aujourd'hui on a démontré aux yeux du monde qu'aucun citoyen n'est supérieur à autre même aujourd'hui tous ceux qui sont avec les nouvelles autorités vous posez des actes en excès si vous êtes soutenu par les autorités actuelles quand le pouvoir va changer demain vous allez vous retrouver dans une situation difficile c'est clair et net c'est la loi de la nature c'est la loi de la vie c'est ça le problème ça me fait plaisir parce que la condamnation de Miole je répète c'est la deuxième fois j'avais dit cela dans une vidéo précédente sa condamnation permet aujourd'hui aux gens de comprendre qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire qu'il faut éviter aucun citoyen n'est supérieur à l'autre vous avez vu la foutez ce que Miole faisait mais ça me faisait mal et moi même personnellement chaque fois que je faisais des lives ou je faisais une publication il venait en commentaire pour me dire grand frère est mon problème de mandat d'arrêt et puis il se tapait la poitrine il est libre il se circule il circule à Caloum personne ne peut mettre la main sur lui il a défié notre justice il a défié les avocats il a défié tout le monde tout un système judiciaire il fallait enfin qu'on mette main sur lui ah oui que la justice prouve qu'elle existe c'est là où ça me fait plaisir mais ça me fait mal parce que c'est un jeune ça me fait mal parce que c'est quelqu'un qui n'a même pas encore commencé sa carrière deux ans de la vie d'un jeune frère l'expérience de vie des hommes aujourd'hui notamment en Guinée ce n'est pas beaucoup deux ans de ta vie lorsqu'on prend ça on te met en prison à cause d'un vieillard à cause de quelqu'un qui est prêt à aller quelqu'un qui a tout fait dans la vie qui a tout eu à cause de la politique on te met en prison aujourd'hui là où il est Alpha Kondé n'a qu'à aller le libérer le RPG dont vous faites allusion que le RPG part le libérer laissez-moi les cœurs et partagez la vidéo on est à combien de partages je ne vois pas les partages partagez-moi la vidéo partagez-vous vous savez que la page dit des partages partagez-moi la vidéo partagez-moi la vidéo voilà partagez la vidéo partagez-partagez on a 21 partages voici la vidéo qui passe cliquez juste ici sur partagez voilà à votre droite c'est écrit partagez dans les groupes vous cliquez là-bas partagez dans les groupes les groupes vont s'afficher tout de suite vous ne ferez que cliquer voilà partagez-partagez et puis ça part donc partagez au max on a un problème avec la connexion la page il y a Suleymane Kondé qui dit il y a Sikou Kondé qui dit Mardik Kondé Ismaël Kondé ils étaient derrière lui les condamnations maintenant ils payent le prix c'est ça le problème ils payent le prix ils payent le prix c'est ça donc moi je ne comprends pas je ne comprends pas donc voici les deux les deux sentiments que j'ai j'ai un sentiment mitigé vis-à-vis de la condamnation de Nielu ça me fait plaisir d'une part mais d'autre part ça me fait très mal parce que c'est un jeune et c'est sur la dernière partie que je m'appuie frère tu me suis aujourd'hui où tu auras l'occasion de me suivre mon nom c'est Robert Théa je suis spécialiste en démocratie et bonne gouvernance le conseil c'est quoi frère il y a un système qui a été instauré par le régime du professeur Kondé ils ont fait comprendre aux jeunes que pour être un bon homme politique il faut insulter il faut mentir il faut mettre de côté ta dignité il faut voler voilà ce qu'on a enseigné voilà ce que le régime du professeur Kondé a enseigné à la jeunesse et Ousmane Nielu il a choisi d'être du camp de ceux-là qui insultent frère le régime du professeur Kondé ce régime a insulté la république de Guinée comme un jeune qui passe tout son temps à insulter les gens il insulte il insulte il insulte on porte plainte non ça ne marche pas il a même des gardes du corps il a des téléphones talkie walkie quand il est prêt il appelle une équipe de militaires des pick-up viennent quelqu'un qui insulte qui procède à des injures publiques des infractions prévues et punies par le code pénal guinéen on lui donne un satisfait on lui donne un satisfait l'objectif du régime du professeur Alpha Kondé c'était de faire en sorte de changer négativement la mentalité de la jeunesse on vous dit que lorsque vous voulez détruire un pays il faut détruire la jeunesse et c'était ça l'objectif comment dans un pays où le dirigeant et les dirigeants ont l'amour pour la patrie on peut accepter même si on déteste notre nation comment comment mais chacun de nous est père de famille normalement qu'on ait des enfants ou pas mais à un certain âge nous sommes des pères de famille comment on peut accepter dans un pays normal que des gens qui profèrent des injures puissent obtenir des satisfaits ils sont gratifiés parce qu'ils insultent mais ça me fait vous ne pouvez pas imaginer vous ne pouvez pas imaginer et alors c'était devenu la mode c'était ça la mode c'était ça la mode jusqu'à présent ça continue certains continuent c'était ça la mode il y a même certains qui sont sortis pour montrer qu'ils sont encore plus forts plus forts que Nuelui dans le cadre de leur spécialité les injures publiques il y a un certain oubouada mais quand il bouche quand il ouvre sa bouche commence à parler tu le vois transpirer il l'insulte c'est-à-dire ils étaient en concurrence quand Nuel le insulte l'autre regarde il dit bon Nuel veut me montrer qu'il est plus fort en injure que moi attendez lui aussi lance son live il commence ce sont des injures publiques ça sort ça sort comme ça sort et tous membres du parti au pouvoir tous membres du parti au pouvoir on fait quoi on fait quoi et aujourd'hui il est condamné il est condamné parce qu'il s'est retrouvé dans une bêtise collective et on crie à l'injustice on crie à l'injustice où est cette injustice là maman des pauvres où est cette injustice il n'y a pas d'injustice il y a ce qu'on appelle le karma ça existe tout ce que tu fais aujourd'hui que ce soit du bien ou que ce soit mauvais ça va se retourner toujours contre toi tout se paye aujourd'hui sur terre quand Nuel le faisait ses injures personne ne pouvait croire vous vous ne pouvez même pas imaginer qu'Alpha Condé va quitter le pouvoir à l'heure là dans votre tête et dans votre pensée Nuel le même se disait en 2026 élection même en 2026 on va faire imposer un monsieur du RPG arc-en-ciel et si ça continuait comme ça en 2026 le professeur Alpha Condé est au pouvoir ils allaient imposer un gars du RPG arc-en-ciel l'impunité allait continuer Nuel le allait continuer à insulter et il allait continuer à se faire passer pour un supra citoyen et les gens qui ne savent pas allaient penser que c'est comme ça on doit vivre merci Chimène Lagarde non juste 48 partages s'il vous plaît on est 100 maintenant vous connaissez le système que chacun partage dans 20 groupes nous sommes sur la tribune de l'éveil des consciences quand vous venez dans la vidéoconférence du Samouraï partagez notre page a des restrictions quand vous ne partagez pas les gens ne voient pas voilà donc on poursuit si ça continue comme ça beaucoup de jeunes allaient penser que c'est comme ça c'est normal il faut insulter il faut mentir il faut laisser sa dignité de côté on a vu aussi des leaders politiques qui mentent un comme deux qui se sont lancés dans un caméléonisme je ne sais pas si ça se dit qui se sont lancés dans un comportement de caméléon à ciel ouvert et qui assument cela mais qui étaient encouragés par le régime politique en place voici ce que le régime du professeur a eu à enseigner à la jeunesse a eu à enseigner à la plupart des militants du RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui il ne lui paye les frais il paye les frais et comme je le disais c'est ce qui me fait très mal ça me fait mal c'est un jeune qui n'a rien fait encore dans sa carrière les injures qui faisaient l'argent qu'on lui donne les 20 millions 10 millions ça l'a envoyé où ? ça l'a envoyé où ? mais ça l'a envoyé nulle part nulle part je dis nulle part nulle part moi ça me fait mal c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de me lancer en politique parce que normalement les leaders politiques des jeunes comme les Ousmane Nieloui qui n'a pas eu l'occasion de poursuivre bien les études des jeunes communiquants il faut les former si vous aimez votre nation les militants qui sont avec vous il faut les former il faut les donner la vision du parti politique il faut les dire voici ce que c'est qu'un bon citoyen nous sommes au pouvoir nous devons être un modèle nous devons être des exemples c'est ce qui devrait être fait le professeur Alfa Kondé avait de l'argent il avait de l'argent il avait la possibilité de les envoyer se faire former mais malheureusement la formation se limitait simplement à comment manipuler les réseaux sociaux comment insulter de façon professionnelle mais ça fait mal ça fait mal aujourd'hui Nieloui est en train de payer les frais de ce qu'on les a ce dans quoi on les a mis malheureusement je répète encore une fois ce qui me fait mal ce qui me fait mal malheureusement c'est parce que le jeune et lui et les autres se sont retrouvés dans un système ils ont été piégés par le professeur Alfa Kondé selon lui il est venu à quel moment au RPG arc-en-ciel ils ont été piégés ils se sont retrouvés dans un système où on les a mis dans la doctrine du mal on les a mis dans la doctrine du mal et sans réfléchir en voyant l'argent ils sont partis vers cette doctrine ils sont allés ils sont entrés un jeune comme Nieloui c'est quelqu'un qui est courageux c'est quelqu'un quand il fait quelque chose il n'abandonne pas il est opiniâtre malheureusement voici des gens comme ça que le RPG arc-en-ciel récupère et il te met la doctrine du mal dans ta tête et c'est cette doctrine du mal que les jeunes ont épousé ils ont continué à faire du mal à diviser les gens à insulter les gens et ils se tapaient la poitrine je ne peux insulter rien n'en sort je ne peux insulter rien n'en sort et ils pensaient qu'ils luttaient contre Seludalen Diallo Seludalen n'a rien à voir dans ça et aujourd'hui où sommes-nous ? oui qu'est-ce qui dit Diallo ils ont profité de leur désir fou avant de continuer la vidéo on est 120 que chacun partage dans 20 groupes laissez-moi voir on a combien de partages Chimène Lagarde la secrétaire des vidéoconférences du samouraï on a combien de partages ? 87 partages regardez ça ne ressent pas au samouraï regardez 87 partages non ? ça ne me ressent pas regardez voici la vidéo qui passe d'accord ? connexion maudite de orange voilà ça ne prend pas donc partagez-moi la vidéo vous connaissez c'est très simple cliquez ici sur partager vous cliquez sur partager vous allez voir à votre droite de l'écran c'est écrit partager dans les groupes vous cliquez là-bas vous attendez vous ne ferez que cliquer sur partager partager puis ça part donc laissez-moi les cœurs déjà voilà laissez-moi les cœurs laissez-moi les cœurs donc c'est de cela qu'il s'agit c'est de cela qu'il s'agit moi la dame Fatou Nielou j'ai pitié d'elle sincèrement parlant j'ai pitié d'elle et même Nielou j'ai pitié de lui ils se sont retrouvés dans un système ils ont été pris au piège ils ont été pris au piège ils ont été pris au piège ils n'ont pas vite compris ils se sont laissés aller dans le désir fou d'être au sommet pourtant le RPG savait ce qu'il faisait voici aujourd'hui vous êtes abandonné quand Fatou Nielou a organisé la dernière fois la mobilisation pour aller demander la libération de son frère maman des pauvres combien de personnes sont venues combien de personnes du RPG Arcancelle sont venues combien de personnes on les comptait du bout du doigt aujourd'hui vous êtes abandonné vous êtes abandonné et cela doit servir de leçon à tous les jeunes aujourd'hui le CNRD est au pouvoir ceux qui ont la chance d'être proches du pouvoir frère il faut se ressaisir il y a des valeurs en tant que jeunes en tant que citoyens que chacun doit chercher à incarner il y a des valeurs que chacun doit respecter il y a des valeurs c'est à dire quand tu es jeune quand on te voit on doit savoir oui ce jeune là il mérite le respect et l'admiration parce qu'il a des valeurs qu'il défend il a des valeurs qu'il veut incarner c'est en cela vous aurez la célébrité vous aurez la gloire c'est en cela que même après le régime le régime en cours un autre régime qui vient va vous faire recours c'est clair vous étiez tous communiquant du RPG arc-en-ciel laissez-moi vous dire le jeune comment il s'appelle Arafa Moussa Makaya Diaby il risque même de travailler avec le CNRD parce qu'il a été constant il a été cohérent il ne s'est jamais mis dans une logique d'injure une logique de transgresser les textes même si dans les guerres politiques dans la politique c'est à la guerre comme à la guerre même s'il avait ses stratégies à lui mais il n'est jamais allé dans l'excès ça doit pouvoir servir de leçon fatounier lui maman maman des pauvres j'ai pitié pour elle mais il faut arrêter de nous timpaniser il faut arrêter de nous embrouiller il ne faut pas prendre ces loups d'alem pour responsable de ce qui arrive à ton jeune frère du moment où c'est ton jeune frère lui-même qui allumait sa caméra quand tu allumes ta caméra pour t'asseoir derrière la caméra c'est pas quelqu'un qui te poussait c'est ton idée c'est lui-même qui allumait sa caméra pour s'asseoir et dire ce qu'il pense tout ce qui lui traversait l'esprit c'est de cela qu'il s'agit c'est de cela qu'il s'agit et donc il fallait reconnaître que ton jeune frère est en erreur et demander pardon il fallait le faire et maintenant là vous voulez impliquer ces loups d'alem je ne suis pas du parti de ces loups je le dis très souvent régulièrement d'ailleurs je suis un spécialiste en démocratie et bonne gouvernance je suis enseignant chercheur en faculté de droit la plus grande faculté la plus grande université de la république je suis un activiste politique et ici c'est la tribune de l'éveil de conscience Seludale n'a rien à voir avec ça mais peut-être c'est le péché contre Seludale qui est en train de rattraper ton frère peut-être parce qu'un père de famille comme ça toi tu passes toute la journée en train de l'insulter nous autres on ne comprend pas pour l'arrêt mais il y a des mots là dès que même tu vois la manière dont c'est écrit tu comprends que c'est l'éligé c'est pas ça la politique non si tu ne comprends pas en français si vous ne comprenez pas on va dire en poula comment on dit un jour en poula voilà ça c'est pas la politique ce n'est pas la politique la politique lorsque tu fais partie tu es militant d'un parti politique c'est de vendre l'image du parti par exemple moi je serais content que ces militants partent sur les zones des radios qu'ils disent oui on a construit Garafri et comment Caneta voici voici comment ça s'est passé c'est ça le rôle des communicants des partis politiques expliquer faire comprendre au peuple et généralement lorsque c'est un communicant du parti au pouvoir expliquer faire comprendre au peuple ce que le pouvoir en place est en train de faire pour permettre aux populations d'adhérer aux actes posés par le pouvoir en place c'est ça la politique c'est ça la politique c'est ça être un communicant ailleurs ces communicants là ils représentent même parfois le parti dans les grandes instances sur le plan international ils partent dans des forums même s'ils ne sont pas intellectuels ils partent dans des forums ils ont leur avis à donner c'est ça c'est ça le rôle des militants des partis politiques une partie du rôle des militants des partis politiques mais on a constaté malheureusement et ça fait pitié que le système les a engloutis et Ousmanuelle n'est pas le seul bientôt vous allez voir d'autres qui vont être traduits en justice j'aime souvent vous donner mon exemple moi Robert Théa la dernière fois je parlais j'échangais avec une de mes anciennes étudiantes là qui a son mari du côté de Paris et chaque fois son mari son mari c'est un samoura il me suit ici sur la tribune de l'évêque des consciences chaque fois son mari son mari lui dit mais écoute je suis sur la page d'un certain Théa Robert là il parle il est éloquent etc bon c'est pour reprendre ses propos il est éloquent je crois il vit à Paris donc lui il pensait que moi je vis à Paris en tout cas beaucoup pensent que je vis à l'extérieur pourtant parce que pendant le régime du professeur Alpha Kondé je suis le seul parmi les influenceurs ou les blogueurs qui vivaient en Guinée et qui osaient s'attaquer de façon farouche de façon régulière au professeur Alpha Kondé et à son régime pendant que je suis à Conakry pendant que je donne sur les réseaux sociaux ma position chaque fois que je faisais des vidéos je dis toujours tous mes samoura ont même fini par connaître où je loge où j'habite j'habite à Lambaye mon bureau est à Lambaye je parle de cela pourquoi on pouvait m'arrêter à tout moment mais les gens n'avaient presque pas de preuves parce que malgré que nous étions dans le jeu politique les injures ne sortaient jamais de ma bouche non des comportements qui sont de nature à violer la loi ces comportements là je ne les ai jamais épousés c'est pourquoi beaucoup sont souvent suppris pourquoi je n'ai pas été arrêté pourquoi je n'ai pas été arrêté c'est beaucoup pense même beaucoup parmi vous vous pensez que je suis à l'occident je suis quelque part là-bas parce que pour eux bon voilà la connexion coûte cher en Guinée généralement celui qui est là régulièrement en train de faire des vidéos peut-être à l'extérieur et puis on ne peut pas être là et puis oser dire certaines vérités à un régime de dictature c'est bien sûr possible c'est bien sûr possible lorsque vous connaissez ce que vous devez dire et ce que vous ne devez pas dire c'est de cela qu'il s'agit c'est de cela qu'il s'agit il y a eu trois tentatives de mon arrestation mais tout cela était basé c'est-à-dire il n'y avait pas de fondement il n'y avait pas de preuve mais Oussmane nié lui lorsqu'il a nié les faits pour la première fois quand on a projeté je crois que c'était la semaine dernière quand on a projeté dans la salle un de ces lives où il insulte il y a un juge qui est resté assis il a trissaillé tout le monde est mal à l'aise dans la salle voici une preuve donc encore une fois la maman des pauvres arrête de nous embrouiller ça nous fait tous mal sincèrement moi ça me fait mal que nié lui soit en prison parce qu'il n'a pas su comprendre très tôt qu'il était dans un piège le piège de l'endoctrinement on est à combien de partages ? 180 partages merci il faut partager encore et que chacun laisse salut en commentaire laissez tous salut en commentaire écrivez salut voilà et puis tous mes samouraïs là mettez un commentaire samouraï à vie voilà ça veut dire que vous êtes un combattant de la vie vous êtes du côté de la vérité donc c'est ça c'est ça laissez moi vos commentaires que je vais prendre le temps de lire voilà Suleymane il dit vraiment il faut savoir faire la politique éviter les injures c'est ça il faut éviter les injures d'une part il faut éviter les propos vexatoires d'autre part il faut éviter d'inciter à la violence il faut avoir une culture de paix c'est ça la politique sinon mais je vous donne mon exemple on devrait m'arrêter à longtemps mais vous savez à la veille des élections présidentielles j'étais là toujours assis sur la tribune de l'éveil des consciences en train de faire des vidéos en train de critiquer le lendemain même les fraudes qui se perpétraient qui s'étaient perpétrées j'ai publié les photos j'ai publié on a même été menacés mais c'est parce que la politique il faut la faire avec la tête et si tu ne peux pas faire la politique avec la tête il faut faire la politique avec l'amour de la patrie et avoir l'amour de la patrie c'est respecter les valeurs républicaines nous sommes une nation qui a des valeurs l'une des valeurs de notre nation c'est quoi? l'union il faut que les communautés soient unies mais lorsque vous avez des propos vous dites que vous faites la politique mais vous avez des propos qui sont de nature à opposer les communautés vous allez subir les conséquences vous allez subir les conséquences tôt ou tard vous allez subir les conséquences et je donne toujours ce même conseil aujourd'hui nous qui étions de l'opposition ou nous de l'opposition nous avons remporté la victoire de la bataille contre le régime du professeur Al-Fakonde mais ça ne doit pas nous donner le droit d'aller dans l'excès tous ceux qui vont poser des actes en excès maintenant ça va les rattraper plus tard c'est ce que chacun de nous chaque jeune devra comprendre c'est de cela qu'il s'agit partagez-moi cette vidéo laissez-moi les cœurs laissez-moi les cœurs laissez-moi les cœurs et partagez la vidéo je vais voir on a combien de partages vous voyez on a combien de partages 191 partages ça ne ressemble pas aux samouraïs montez vite le mercure il faut qu'on arrive rapidement aux 400 partages rapidement rapidement partagez voilà partagez la vidéo donc c'est ça c'est ça laissez-moi lire les commentaires ouais voilà merci pour les saluts voilà samouraïs à vie parfait tous les samouraïs mettez samouraïs à vie ça veut dire nous sommes des combattants de la vie voilà ok excellence Kali il dit salut Théa1er comment ça va toi je crois que tu es un de mes anciens étudiants 2014-2015 c'est des gens là qui m'appellent Théa1er Jano Williams Bami il dit samouraï en esprit voilà ça marche merci bien Mahoro Gilavogi il dit ce que vous dites c'est vraiment mais les deux partis politiques RPG UFDG insultent tous les jours oui je suis d'accord avec toi que tout n'est pas forcément rose du côté de l'UFDG non non l'UFDG aussi a ses fautes mais moi je suis en train plutôt de parler du parti politique qui était au pouvoir parce que lorsque vous êtes au pouvoir vous avez le levier de décision et lorsque vous disposez du levier de décision c'est à vous de voir comment vous pouvez faire pour que les injures puissent prendre fin à Mahoro on se comprend l'UFDG insulte certains militants de l'UFDG insultent ce qui n'est pas normal pendant que il y a aussi des militants du RPG qui insultent ce qui n'est pas aussi normal mais qui devrait résoudre cette situation c'est le RPG qui devrait faire en sorte que les injures cessent mais au contraire le RPG donnait des satisfaits des satisfaits aux insulteurs publics aux insulteurs à gage nous nous n'avons pas manqué de le dire chaque fois sur les réseaux sociaux on n'a pas manqué de le dire donc Mahoro Guilavougui vous voyez la partie vous voyez je ne dis pas que l'UFDG est comme Saint Thomas d'Aquin ou bien Sainte Vierge Marie c'est-à-dire sans péché non partout dans toutes les formations politiques on a des gens qui ont des pratiques qui ne sont pas bien mais ceux qui sont au pouvoir doivent servir de boussole de référence déjà les gens du pouvoir ils insultent on ne sanctionne pas c'est pourquoi je suis en train de dire le système des injures publiques de l'injure publique le système de mettre à côté la dignité les valeurs qu'on est censé incarner tout ce système a été érigé en doctrine et c'est ce que le professeur Alpha Condé son régime enseignait à la jeunesse et aux citoyens d'accord donc ça se passait au sein du RPG on appréciait on donnait des satisfaits et ça se passait aussi au niveau des autres parties telles que l'UFDG on faisait bouche b on les encourageait non allez-y 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 continuez notre Guinée doit continuer comme ça c'est ce qu'on voulait imposer aux Guinéens qu'on soit j'ai même fait une vidéo là-dessus c'est pourquoi j'avais lancé si vous me suivez depuis longtemps j'avais lancé le programme déconstruire pour reconstruire que beaucoup de jeunes forestiers n'avaient pas compris ils ont dit mais qu'est-ce que vous voulez déconstruire vous voulez reconstruire quoi ces mentalités cette manière de faire qui est dépassée qui est abjecte qui est surannée cette mauvaise manière de faire que le régime était en train d'inculquer dans la tête de la jeunesse c'est contre cela que nous nous sommes levés et c'est contre cela que nous sommes toujours levés la république se transformait en un caravan sérail notre république était en train de se transformer en un véritable caravan sérail où les gens les valeurs sociétales nos coutumes nos mœurs étaient inversées tu pouvais voir un enfant de rien du tout qui insulte les parents des autres et puis rien à dire rien à dire rien à dire l'ordre des choses était inversé c'est de cela qu'il s'agit et c'est en se référant à cela que je dis qu'ils étaient piégés eux-mêmes ils ne savaient pas mais malheureusement quand nous on parlait un jour j'ai eu à parler avec Nieloy il m'a appelé il m'a dit grand frère voilà on a causé mais je n'ai pas manqué de dire à Nieloy il faut sortir des injures dans nos coutumes dans nos traditions nous sommes des Guinéens la Guinée a quatre régions naturelles au sein des différentes régions naturelles on a des divergences culturelles mais dans le cas de nos coutumes même si on a des divergences en matière de coutumes mais il y a des pratiques qui sont universelles le respect qu'on doit accorder aux aînés l'honneur la dignité il y a des trucs de façon morale qui sont des points de convergence entre les différentes les différentes composantes de la nation les différentes communautés des régions naturelles c'est de cela qu'il s'agit donc le RPG arc-en-ciel devrait servir de référence en tant que partie au pouvoir Sous-titrage FR Sous-titrage ST' 501